Allez, j'arrive. Ça demande de l'organisation et du rangement, donc ça me prend beaucoup de temps, parce que j'y suis pas habitué. Allez. Seigneur, on te remet ce temps. Je te prie de me donner l'habileté pour parler de ta part et de ne pas m'attacher à ce qui, moi, pourrait me plaire, mais à ce que toi, tu veux communiquer. Et je te prie pour qu'on ait la capacité de t'entendre, Seigneur, et des cœurs disposés. Je te prie de nous parler ce matin et que ton nom soit glorifié. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, ce matin, on va faire une petite comparaison entre deux passages, entre deux situations, mais un choix qui est le même, on va voir. Et j'espère qu'on va pouvoir en tirer quelque chose pour nos vies. Donc, on va commencer en Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. En fait, on va pas tous les lire. Ça, c'est un passage connu, en tout cas, en général, même à l'école, on peut en entendre parler. C'est la chute, la tentation du serpent et la chute. Donc, c'est Adam et Ève avec le serpent. Dieu leur a donné un jardin et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est qu'ils ne doivent pas manger du fruit de l'arbre et ne pas manger son fruit de la connaissance du bien et du mal. Sinon, ils mourront. Et le serpent vient voir Ève, au verset 4. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc là, on voit que Ève, elle a eu un choix entre l'obéissance ou être semblable, être comme Dieu. Et dans l'obéissance, ce qu'elle avait, c'était un jardin extraordinaire. Elle avait un mari devant lequel, quand il se regardait, il n'avait point de honte. Elle n'avait pas la mort, justement, donc une vie qui devrait continuer. Pas de souffrance, rien. Mais de l'autre côté, il y avait la possibilité d'être comme Dieu. Et après que le serpent lui a dit ça, elle voit le fruit et elle le voit précieux. Elle le considère comme une proie arrachée, comme un butin. Impressionnant. Et donc, entre l'obéissance à Dieu ou être comme Dieu, elle a décidé d'être comme Dieu. Alors, est-ce que ça s'est produit ? Est-ce que vraiment elle est devenue Dieu ? Est-ce que nous, nous sommes des dieux ? Non et oui. Non, on n'est pas Dieu. Clairement, on s'en rend compte tous les jours. On fait plein de bêtises, on fait plein d'erreurs, on a plein de limites. Est-ce que par contre, dans notre tête, des fois, on se prend pour Dieu ? Oui, absolument. On n'écoutera pas les gens qui nous conseillent parce que par notre vue, par notre compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal, de mes capacités et de mes incapacités, c'est moi qui vais décider ce qui peut arriver ou ce qui ne peut pas arriver. Et donc, si quelqu'un vient nous le dire, on ne va pas l'écouter. Mais si Dieu vient nous voir et nous dit, voilà comment je veux, voilà vers où je veux t'emmener, non, 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 moi je sais. Moi, je sais ce que je peux faire, moi, je sais ce que je ne peux pas faire, je ne vais pas le faire. Donc, on a cette conception, on se prend pour des dieux. Le deuxième passage, c'est en Philippien. Attention, si ça tombe, ça tombe. Le deuxième passage, donc, c'est en Philippien, chapitre 2, versets 4 à 11. Là encore, on ne va pas lire tous les versets. C'est un passage qui parle de la venue de Jésus-Christ sur terre et qui explique ce qui s'est passé. Donc, Jésus-Christ, Dieu, a décidé de se revêtir en plus de sa nature divine, donc il peut tout faire et il est tout. Il décide de venir sur terre et d'utiliser une nature humaine, fragile, faible et de ne pas se servir de sa nature divine. Il est toujours Dieu, mais il a décidé de ne pas s'en servir. Un exemple très simple, il a dû porter sa croix jusqu'au mont du calvaire avant d'être crucifié. En tant que Dieu, il a juste à claquer des doigts, même pas, et il peut la soulever, la croix flotte derrière lui. Il a décidé de la porter avec sa nature humaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la faiblesse qu'il avait, il est tombé plusieurs fois. Ça ne serait pas arrivé s'il servait de la puissance divine qui est en lui, mais il a décidé de s'en dépouiller. C'est ce qu'on va lire au verset 6. « Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Là, on voit Jésus qui a le même choix à peu près que Ève. L'obéissance, l'obéissance à Dieu, ou choisir sa nature divine, s'occuper de sa nature divine et prendre sa nature divine comme une proie à arracher. La traduction peut paraître un peu difficile à comprendre, d'autres versions peuvent vous dire « comme un butin à préserver ». Quand Jésus était face à ce choix, il aurait pu faire deux choses. Soit obéir à Dieu, soit se dire « Non, non, mais moi je suis Dieu, je ne descends pas. T'as vu ce qu'ils font ? T'as vu ce qu'ils font quand tu parles Dieu ? Non, 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 moi je ne descends pas, ça va mal se passer. Non, 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 t'imagines ce qu'ils vont me faire ? » Non. Il aurait pu dire ça, parce qu'il est Dieu, il aurait pu dire « Non, non, moi je reste, je suis Dieu, je reste avec ma divinité. » Et le premier qui essaye de lever la main sur moi, de me jeter une pierre, de me jeter un coup de fouet, de me crucifier, carbonisé. Il aurait pu, il est Dieu. Il aurait gardé sa divinité comme quelque chose à préserver. « Non, non, moi je suis Dieu, vous les pécheurs, ne venez pas me toucher. Je suis Dieu, je suis saint, ne venez pas, ne vous approchez pas. » Il aurait pu garder ça comme quelque chose de précieux. Le mot précieux, comme Ève, quand elle a vu la possibilité d'être comme Dieu, elle l'a vu comme précieux. Jésus-Christ, lui, Jésus-Christ, lui a choisi l'obéissance. Et l'obéissance, rappelez-vous, c'est ce que j'ai dit, Ève, l'obéissance, ça l'amenait à une vie quand même plutôt confortable. Je ne dis pas que je n'aurais pas fait le même choix que Ève, mais c'est quand même plus simple de choisir l'obéissance quand on vous propose un jardin et des super-relations et la vie éternelle. Jésus, il a choisi l'obéissance qui l'a emmenée jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est impressionnant, il a vécu la même chose, mais il a réussi. Parce que nous, on n'est pas capables à la base de choisir l'obéissance alors que l'obéissance a mené la mort. Et nous, on se place là. Nous, on se place comme, depuis Ève, depuis Adam et Ève, on se place comme eux, avec cette connaissance du bien et du mal. Donc on se prend pour Dieu, on a cette capacité à être notre propre Dieu. Et on a ce choix, l'obéissance, l'obéissance à Dieu. Est-ce qu'on choisit d'être un petit Dieu avec nos limites et ça ne marche pas ? Ou est-ce qu'on choisit l'obéissance comme Jésus-Christ ? Et ce qui est impressionnant avec ce que Jésus-Christ a fait, c'est que cette obéissance l'a amenée jusqu'à la mort. Et donc Jésus-Christ est mort pour nous, mais bien plus, il est ressuscité. Et l'infinie puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, qui l'a fait revenir des morts, nous l'avons reçu, c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous, si on croit. Et maintenant, à partir du moment où on a le Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ est plus simplement un modèle de perfection qu'on voit en se disant « Waouh, je suis pécheur, je suis incapable, je suis vraiment mauvais. » Oui, on est mauvais, mais maintenant qu'on a le Saint-Esprit en nous, Jésus-Christ devient le modèle à atteindre. Pas par nos capacités, pas par notre petite partie de Dieu où on serait avec nos capacités, non, non. Par le Saint-Esprit qui agit en nous, on peut le voir et se dire « Waouh, c'est plus simplement « Oh, il est parfait et moi je suis là, il est parfait, moi je suis là et le Saint-Esprit m'emmène vers lui. » Et le Saint-Esprit m'attire vers lui. Au verset 5 de Philippien, justement chapitre 2, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments ici en grec, c'est les pensées, les affections, l'amour qui est en Jésus-Christ. Cet amour qui est parfait, cet amour qui est inconditionnel, que nous en tant qu'êtres humains, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le vivre, on ne peut pas encore moins le transmettre. Jésus-Christ, en mourant, en ressuscitant, il rend ça possible. Parce qu'à partir du moment où on croit en lui, on reçoit son Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui lui va nous permettre d'avoir les mêmes sentiments qu'en Jésus-Christ. Vous imaginez, nous, pécheurs, faibles, fragiles, égoïstes à certains moments, souvent même, on a la possibilité d'aimer et d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Au lieu de s'attacher à ce sentiment de divinité qu'on pourrait avoir, où c'est nous qui décidons ce qui se passe dans les situations, ce qu'on est capable de faire ou pas, on peut s'en remettre à Dieu. On peut lui dire « D'accord, je te fais confiance. » Comme l'apôtre Pierre, alors qu'il péchait et qu'il revenait d'une nuit où il a péché et il n'a rien obtenu, quand Jésus lui demande de jeter son filet encore une fois, il va répondre en paraphrasant un petit peu « Mais je sais que selon ma compréhension, ça ne marchera pas, Jésus. Je sais que selon mes capacités, selon ce que je sais, selon la situation, je sais que ça ne marchera pas. Mais à ta parole, je vais le faire. À ta parole, je vais obéir. » Et en plus, il va avoir raison parce qu'il va pécher énormément de poissons. On peut se retrouver à obéir grâce à l'obéissance de Jésus-Christ, grâce à ce sacrifice. Et on n'arrivera pas à le faire tout le jour. On n'arrivera pas à le faire tous les jours. Et même les jours où on y arrive, on ne le fera pas 100% du temps. Mais ça, ce n'est pas grave. Jésus-Christ a payé pour ça. Et par contre, à chaque fois qu'on choisira d'obéir à Dieu, au lieu de se baser sur notre conception des choses, sur notre divinité, pseudo-divinité, ces moments-là auront un impact éternel. On a la possibilité de vivre des choses éternelles, aujourd'hui et maintenant. Et ça, c'est extraordinaire. Et juste une dernière chose qui n'est pas forcément connectée, mais que je trouve très belle. C'est quand Jésus était sur terre, à la merci du diable, à la merci des hommes qui voulaient le tuer, qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient l'insulter, qui voulaient le critiquer, il a préféré nos intérêts au-dessus des siens. Alors qu'il allait se faire frapper, il allait se faire maltraiter, il allait se faire tuer, sacrifier. Il a préféré nos intérêts aux siens. Alors maintenant qu'il est au ciel et qu'il est un petit peu intouchable, comment est-ce qu'il pourrait préférer autre chose que nos intérêts au-dessus des siens ? Les chemins de Dieu sont impénétrables, mais leur but, c'est toujours notre salut et la connaissance de la gloire de son Fils. Que Dieu vous bénisse.